Salut c'est Méline, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 8 objets, 8 accessoires qui pour moi sont, bon il y en a des indispensables mais il y en a aussi des intéressants à avoir, intéressants à utiliser dans tes études justement. Donc juste pour information, moi je suis actuellement en prépa MPSI, donc dans des études plutôt scientifiques donc vous allez voir que pour un objet que je vais quand même citer, pour moi il est plus optionnel que nécessaire alors que si jamais on va dans d'autres filières, là il sera vraiment nécessaire. Donc on va commencer par le premier objet qui pour moi est un grand indispensable, c'est tout simplement un casque ou des écouteurs avec surtout la spécificité d'être anti-bruit. Pour moi c'est vraiment un truc hyper important parce que si jamais vous êtes dans une salle de travail, dans votre chambre, dans un appartement qui est souvent soumis à du bruit environnant, à du bruit extérieur, dans ce cas-là je peux vous assurer que vous en avez marre du bruit, vous entendez un bruit parasite on va dire, vous mettez vos écouteurs et là c'est nickel, avec en plus une petite musique pour travailler, franchement vous êtes pas mal. Donc les écouteurs que je voulais vous présenter qui marchent très très bien pour moi, et la preuve des fois j'ai des amis qui toquent dans ma chambre à l'internat et comme moi j'entends rien, après ils m'envoient message mais mes lignes t'es pas là ou alors ils m'appellent, alors qu'en fait je suis bel et bien dans ma chambre et puis vous dire à quel point ça marche bien. Les écouteurs que j'utilise sont actuellement à l'internat, or là je filme chez moi, donc je vous mettrai tout de même la référence dans la description, si vous voulez vous les procurer, il me semble qu'ils sont pas très chers, et sinon à la maison j'ai un casque, je sais plus la référence, je vous la mettrai juste ici au pire, mais voilà, donc un casque anti-bruit c'est aussi sympa, celui-là il y a réduction de bruit mais elle est pas ouf non plus, après je sais qu'au niveau des casques, les casques réellement anti-bruit des fois les prix peuvent grimper assez haut, mais en tout cas les écouteurs que j'ai à l'internat j'en suis vraiment très très fière, et je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, pour moi être dans un bon environnement, calme, propice au travail c'est hyper important, et ça passe par des bons écouteurs anti-bruit. Ensuite le deuxième objet, ou c'est plutôt un ensemble d'objets propice aux études, c'est tout simplement, ça peut vous paraître bizarre, je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste de base, ça veut dire que j'essaie au maximum de me contenter de ce qui m'est nécessaire, avec quelques plaisirs, mais un maximum de ce qui est nécessaire, et vous allez me dire bah ok écoutez les études il faut juste un silo et des feuilles. Ouais, mais je peux vous dire que quand vous avez 12h de cours de maths dans la semaine, et que vous êtes 12h dans la semaine à gratter votre cours de maths, bah je peux vous dire qu'avoir du matériel de qualité, et avec lequel vous aimez écrire, avec lequel vous avez des bonnes sensations, ça m'a littéralement changé en fait un peu au début d'année, surtout mes cours de maths. Au début d'année j'étais simplement avec des feuilles et un stylo bille, sauf qu'au bout d'un moment bah j'en avais marre d'écrire au bille, je me suis dit bah pourquoi pas retourner au stylo plume ? Et c'est pour ça qu'actuellement j'écris presque tous mes cours au stylo plume, surtout mes cours de maths, car j'ai de bonnes sensations, ça me fatigue pas le poignet, je prends également des bonnes feuilles, histoire que le stylo plume glisse bien. Tout ça, ça peut vous paraître bizarre, mais moi ça m'a vraiment aidée à prendre du plaisir à copier mes cours. Donc au niveau des stylo plumes, j'ai celui de la marque Waterman, donc voilà. Et franchement bah Waterman c'est une marque que je vous conseille, puisque la plume est assez résistante. Après c'est sûr qu'un stylo, il faut toujours faire attention, parce que c'est beaucoup plus fragile qu'un stylo bille classique, et j'ai envie de vous dire que le matériel ne s'étend pas seulement à ça. Après voilà, petit inconvénient du stylo plume, c'est que vous pouvez pas stabiloter vos cours. C'est-à-dire que moi par exemple les cours que je stabilote le plus, notamment les cours de physique, ou du moins les corrections des exercices, et bah je l'écris quand même au bille, tout simplement parce qu'au stylo plume, on ne peut pas stabiloter ses cours, parce que l'encre sinon elle s'efface. Et pour moi ça ne se restera pas seulement à l'écriture par exemple d'un cours avec un stylo plume et une feuille, mais aussi à avoir des stylos de couleurs. Pourquoi ? Parce que les stylos de couleurs, moi j'ai une mémoire assez visuelle, et bah je fais énormément de fiches par conséquent, et j'aime bien dans mes fiches mettre plein de couleurs. Comme ça après je sais qu'à telle couleur, c'est associé tel truc. Par exemple je vous mettrai des photos sur l'écran, des fiches que je peux réaliser, vous pouvez voir que c'est généralement assez visuel, malgré que ce soit des matières scientifiques, et par exemple je sais que le bleu clair, c'est une définition. Dès que j'écris un mot en vert clair, c'est une unité de grandeur, ça peut être des mètres, des litres, bah ça c'est mon unité. J'ai pas mal de codes couleurs, et pour moi c'est aussi important d'avoir du bon matériel à ce niveau-là. Ensuite, troisième objet indispensable pour certains, mais pas forcément pour moi, c'est tout simplement l'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en études scientifiques, certes vous pouvez utiliser l'ordinateur pour taper vos cours, mais allez me taper les formules avec des sommes à rallonge, non merci. À part si vous codez en latex et que vous êtes assez fort, et encore le latex je trouve que c'est assez chiant des fois, parce que c'est tout simplement très long à apprendre, bah l'ordinateur n'est pas hyper utile. Moi l'ordinateur, quand je l'allume à l'internat, c'est essentiellement pour écouter de la musique, c'est tout. Je pourrais très bien passer l'ordinateur. Sauf que bon, petite parenthèse, je fais du montage vidéo tous les matins, ce qui fait que c'est un indispensable, mais pas pour les études. Alors que je pense que si vous êtes dans des études littéraires, on autorise de plus en plus à prendre les cours sur l'ordinateur, là c'est vraiment un indispensable. Sauf que comme pour moi c'est pas un indispensable, mais que je le prends quand même, j'en ai fait justement un objet qui est plus ou moins nécessaire, finalement. Pourquoi ? Parce que j'ai des logiciels dessus, donc par exemple je peux citer Excel, où j'ai tout mon emploi du temps, et je note toutes mes heures de travail perso, avec telle matière, telle horaire. Donc Excel, moi il est toujours ouvert sur mon ordi. J'ai également Notion, où là je gère mes presque toute ma vie. C'est-à-dire que ça peut passer par la finance, l'argent, ça peut également passer par mes projets personnels, mes objectifs, un journal où j'écris ce que je pense le soir. Ça peut aussi passer par la gestion de mes cours, de mes fiches, j'y mets tous mes liens. J'y mets également mon emploi du temps, mon calendrier, avec mes heures de colle, mes DS. Notion, c'est vraiment une application que je vous conseille énormément. Un logiciel notamment, que je vous conseille énormément. Pourquoi ? Parce que c'est hyper complet. Certes, au début, il faut se l'accaparer, il faut le paramétrer, il faut faire ses templates, mais une fois que vous avez tout, c'est vraiment génial pour votre organisation personnelle. Et j'utilise aussi énormément Anki. Anki fait tout simplement une application de flashcard, qui a plein de fonctionnalités, qui est hyper pratique, parce qu'elle est aussi reliée à mon téléphone. Ce qui fait que les flashcards que je fais via Anki, je peux les retrouver sur mon téléphone. Donc par exemple, entre deux heures de cours, un petit peu d'Anki, et ça me permet de réviser. Et Anki, je l'utilise majoritairement pour le vocabulaire en anglais, qui en prépa est très conséquent à apprendre. Mais également, sur Anki, j'ai toutes mes formules de maths, notamment les dérivés, les primitives, les DL, les solutions des équadifs, j'ai toutes mes formules, idem en physique, et ça me permet vraiment d'apprendre très facilement mes cours. Les flashcards, c'est vraiment une méthode que je vous conseille énormément. Avant de passer au prochain objet, juste petite info pour vous dire que si le cadrage a légèrement changé, et la luminosité également, c'est parce que ça fait exactement la troisième fois que je refilme cette deuxième partie vidéo. Pourquoi ? Parce que la première fois, j'ai eu un problème de micro, et la seconde fois, j'ai eu un problème cette fois-ci de vidéo. Donc c'est pour ça que je refilme cette vidéo. Donc le prochain objet, c'est tout simplement une lampe, mais pas n'importe quelle lampe de bureau. Une lampe, en fait, vous allez être capable d'ajuster la luminosité, d'ajuster la couleur de la lumière. C'est hyper intéressant, parce que notamment en hiver, le soir, il fait nuit très tôt, et généralement, si vous avez à travailler, une lampe un petit peu sombre, ça met toujours moins dans une ambiance de travail, alors qu'une lampe assez blanche, avec une bonne luminosité, ça donne tout de suite plus envie de travailler, avec plus de clarté. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, en fait, la lampe, vous allez pouvoir l'adapter selon l'ambiance de travail que vous voulez avoir. Moi, je m'en sers notamment pour me préparer au sommeil, pour me préparer à mon endormissement. Je m'explique. En fait, ce que je vais faire, c'est que une heure avant d'aller me coucher, eh bien, ce que je vais faire, c'est que sur ma lampe de bureau, je vais adopter une lumière un petit peu plus tamisée, un petit peu plus jaunâtre, avec une luminosité plus faible. Comme ça, en fait, mes yeux, ils s'adaptent un petit peu au fait que la luminosité, elle est en train de baisser, et que c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Donc ça met un petit peu aussi dans un mindset où je vais bientôt aller dormir. Donc voilà, en fait, c'est une bonne lampe de bureau, c'est une lampe qui, quand vous avez vraiment envie de travailler, va permettre d'avoir une bonne luminosité, une bonne clarté sur votre feuille. Et en plus, il y en a qui ne coûtent vraiment pas très cher sur Internet, c'est très facile à trouver, et généralement, ça tient plutôt pas mal. Ensuite, le prochain objet, c'est un objet que je n'ai pas, mais que je pense de plus en plus à avoir dans le futur. C'est tout simplement un bureau, mais pas n'importe quel bureau, c'est un bureau un petit peu debout assis, c'est-à-dire un bureau dont la hauteur va pouvoir être réglable. Un bureau qui va avoir, par exemple, une hauteur assis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler assis, et une hauteur debout, vous allez pouvoir, en fait, voilà, être à niveau du bureau et pouvoir travailler debout. Pourquoi j'y pense de plus en plus ? Parce que quand j'étais au lycée, ça ne me dérangeait pas trop, parce que pendant le premier confinement, j'ai kiffé justement cette période-là, parce que je pouvais enfin travailler debout, je n'étais plus obligée de rester assise toute la journée sur une table en classe. Ce que je faisais pendant le premier confinement, c'est que quand j'apprenais des cours, un petit peu comme du par cœur, comme des matières un petit peu plus littéraires, comme l'histoire géo, le français, la philo, ce que je faisais, c'est tout simplement que je me mettais debout avec mes feuilles, et je les récitais, tout en faisant des allières tours dans ma chambre. Ça veut dire que je marchais, j'étais debout et j'apprenais mon cours. Or, depuis que je suis rentrée en études scientifiques, c'est beaucoup plus compliqué, je ne peux pas faire cette méthode. Pourquoi ? Parce que, ben, réciter des formules à l'oral, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, et j'ai vraiment ce besoin, cette nécessité d'écrire les choses pour pouvoir les retenir. Comme cela, je sollicite à la fois ma mémoire visuelle et ma mémoire kinesthésique, ce qui fait qu'en fait, j'ai besoin toujours d'être assise pour pouvoir écrire. Et c'est pourquoi un bureau debout, ça me serait, mais je pense, vraiment hyper bénéfique, parce que ça vous aide également à avoir une bonne posture. Quand on est tout le temps assis, il faut savoir que le corps n'est pas fait pour être assis H24, alors que quand on est étudiant, on passe quand même une grande partie de notre temps assis. En plus, généralement, quand on est assis, on n'est pas forcément assis de la bonne manière, on est courbé, le dos sur la table. Bref, c'est mauvais pour la colonne vertébrale, les lombaires. Alors que si vous êtes debout, tout de suite, vous avez plus l'impression d'avoir le dos droit, les lombaires bien positionnées, la tête bien droite, et c'est beaucoup plus agréable pour la posture du corps. Donc même niveau santé, je pense que c'est un très bon investissement pour le dos. Ensuite, le prochain objet peut vous paraître un petit peu bizarre, mais je pense que vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache derrière. C'est tout simplement des habits, mais pas n'importe quels habits, tout simplement des habits qui vous donnent envie de travailler. Par exemple, ça pourrait être une jolie veste blazer avec une jolie chemise, des belles chaussures. Et pourquoi ? En fait, c'est purement psychologique. Vous allez vous dire, ok, je suis habillée comme quelqu'un qui doit être sérieux, alors je me dois d'être sérieux. Et par conséquent, si vous vous dites, ok, je suis habillée comme quelqu'un qui doit être concentré, qui doit être sérieux, qui doit être focus sur son travail, et bien ça va vous mettre dans un mood, un mindset de travail beaucoup plus facilement que si vous étiez, par exemple, resté en pyjama. C'est vraiment tout con, mais ça marche plutôt pas mal. On peut faire justement l'analogie, si tu veux comprendre, vis-à-vis du sport. Donc certes, moi ça m'arrive quasiment jamais, puisque je suis une accro au sport totalement, je suis totalement addicte. Imaginons que je n'ai pas envie de faire du sport, mais je dois tout de même faire ma séance de sport. Et bien ce que je vais faire, c'est qu'une heure avant ma séance, je vais m'habiller en tenue de sport, et ça va alors me pousser à faire ma séance de sport. Pourquoi ? Parce que je vais me dire alors, Méline, tu es habillée comme quelqu'un qui doit faire du sport, alors tu dois faire du sport. Tu es habillée comme une sportive, alors tu te dois d'avoir un comportement de sportif. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, mais des habits propices au travail, ça peut vraiment être très utile pour vraiment être plus productif, être plus concentré, être plus sérieux. Ensuite, le prochain objet qui est vraiment indispensable au niveau des études, surtout scientifiques, c'est tout simplement un tableau. Ça peut être un tableau blanc, un tableau à craie, que vous allez pouvoir fixer sur le mur, ou même poser sur votre table, mais pas juste simplement une ardoise, vraiment un tableau qui est assez grand. C'est hyper intéressant d'avoir ça, parce que de une, ça vous évite de gaspiller 36 000 feuilles de brouillon, ça vous évite, si jamais vous récitez, vous faites vos brouillons, vos feuilles d'exercice sur des feuilles, ça vous évite justement de gaspiller des feuilles. Donc je l'espère que c'est plus écologique que les feuilles. Et ensuite, c'est tout simplement hyper pratique, notamment pour réciter, par exemple, des démonstrations, votre cours, pour réciter des formules. C'est hyper pratique, vous écrivez, vous gaspillez pas de feuilles, c'est fait en deux-deux, et puis voilà. Si vous avez une erreur, vous pouvez effacer juste une partie de ce que vous avez fait, et puis vous pouvez continuer. C'est hyper intéressant aussi, si vous avez des gros calculs à rallonge, vous faites ça sur un tableau blanc, comme ça, si vous êtes trompé, c'est beaucoup plus simple de corriger ce que vous avez fait. Si je peux vous dire quelque chose, c'est qu'en prépa, à l'internat, actuellement, on a, je crois, tous dans notre chambre, un tableau blanc, ou un tableau à craie. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment hyper pratique. Dans les salles de classe, il y a des immenses tableaux à craie. Après, si vous avez la chance d'avoir des vitres assez grandes, ça peut se faire aussi. J'avoue que des fois, moi, à l'internat, j'ai mon tableau, il est blindé, j'ai pas envie d'effacer ce que j'ai écrit. Bon, les vitres, ça sert un peu d'extension au tableau blanc. Certes, c'est pas très pratique après pour nettoyer sur les vitres, parce que ça laisse des traces, mais ça peut faire l'affaire. Donc voilà, vraiment, les tableaux blancs, tableaux à craie, je conseille énormément, surtout pour les études scientifiques. Ensuite, j'ai également trouvé une méthode pour se fabriquer un petit tableau blanc fait maison à mettre sur son bureau. Il marche très très bien, qui est hyper pratique. Donc je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires. Et ensuite, le prochain objet. C'est pas un objet, mais c'est quelque chose qui m'est utile, mais je vais vraiment insister sur l'achat de cet objet, car je pense qu'il y a des conditions avant d'acheter cela. C'est tout simplement des compléments alimentaires. Et celui que je prends généralement tous les jours quand je suis en prépa, pendant les vacances, ça m'arrive de faire une pause, c'est du magnésium. Donc ça se trouve généralement en gélules. Vous pouvez le trouver dans les pharmacies ou alors dans les grandes surfaces. Et le magnésium, pour moi, c'est un complément alimentaire qui a énormément d'effet. C'est-à-dire que quand j'en prends sur le long terme, je sens vraiment les bénéfices du magnésium. Et quand j'arrête d'en prendre, je vois très bien que j'en prends plus. Donc quel bénéfice ça a ? Ça agit notamment sur ta fatigue, ça réduit la fatigue. Comme t'es moins fatigué, ça agit aussi sur ta bonne humeur. Généralement, t'es un peu plus en forme, donc un peu plus de bonne humeur. Ça agit également un petit peu sur le sommeil. Et moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est au niveau des crampes. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. C'est parce qu'en prépa, je bois beaucoup moins que ce que je suis censée boire. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, chez moi, je bois énormément. Que ce soit en vacances ou pendant les week-ends, je bois énormément, sachant que je suis du sport. Et en prépa, je bois, mais je sais que c'est pas bien. Mais en fait, c'est impossible pour moi de boire beaucoup. Tout simplement parce que si je bois beaucoup, au bout d'une heure, il faut que j'aille aux toilettes. C'est pas possible. Et le problème, c'est que s'il y en a qui sont en prépa, ils le savent. Si vous êtes en cours de maths, je pense qu'un aller-retour toilette, vous ratez au moins 4 tableaux de retard. Et c'est juste impossible. Et vous ratez des explications, vous ratez du cours. Bref, en prépa, t'as pas envie de rater quelque chose. Et si vous ne le savez pas, la déshydratation, c'est une cause aussi des crampes musculaires. Enfin bref, du coup, le magnésium, ça m'évite vraiment de pas avoir de crampes musculaires. Et le point vraiment sur lequel je voudrais insister, c'est de ne pas acheter de compléments alimentaires avant d'avoir optimisé son alimentation, sa nutrition. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que moi, je considère qu'il faut toujours privilégier les aliments naturels en premier. Et par exemple, du magnésium, donner un petit peu des idées, vous pouvez en trouver dans certains légumes verts, vous pouvez aussi en trouver pas mal dans les légumineuses. Il y en a également dans la banane, et il y en a aussi dans le chocolat, mais attention, le chocolat noir. Et une bonne source également de magnésium, c'est tout ce qui est fruits de mer. Donc voilà, avant d'acheter du magnésium, où ça marche, tout autre complément alimentaire, essayez d'avoir vos apports dans l'alimentation. Et si vous voyez que soit vous n'arrivez pas à atteindre vos apports avec une alimentation naturelle, ou alors si jamais ça ne vous fait pas assez d'effet, ou vous n'avez pas assez votre dose, dans ce cas-là, vous pouvez essayer des compléments alimentaires. C'est pareil par exemple pour les gens qui font de la musculation, si jamais ils n'arrivent pas à atteindre leur quota de protéines, c'est là qu'acheter de la whey, ça peut aider. Donc voilà, vraiment, sur tout ce qui est compléments alimentaires, essayez un maximum d'optimiser votre nutrition avant d'en acheter. Mais voilà, s'il y en a un que je peux vous conseiller, ni pour les étudiants, c'est-à-dire qu'il vous fera du bien sur votre sommeil, la fatigue, la bonne humeur, c'est le magnésium. Et ensuite, le deuxième complément alimentaire que je prends presque tous les jours et qui m'est vraiment, pour moi, c'est devenu un indispensable. J'ai tout essayé pour optimiser ce que je veux optimiser, mais là, franchement, quand ça ne marche pas, je suis obligée d'en prendre. C'est tout simplement la mélatonine. Donc voilà, c'est tout simplement un spray avec des concentrés de mélatonine. Eux, ils disent d'en prendre 30 minutes avant le coucher, moi j'en prends une heure avant le coucher, histoire de... Quand je suis mis de travailler, j'ai les yeux qui commencent à se fermer, et comme... C'est vraiment un truc qui marche hyper bien sur moi. Mais ça, je voudrais vous dire vraiment, prenez-en, si vous avez tout optimisé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai déjà fait énormément de choses afin d'améliorer mon sommeil, car il faut savoir que avant d'être en prépa, c'est-à-dire avant de commencer la mélatonine, je pouvais aller au lit à 21h, mais tellement ma tête, elle était en mode pensée, 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 que je pouvais m'endormir à 2h du mat. Et c'est pas des conneries, c'est vrai, je n'arrivais pas à dormir. Ou même des fois, j'allais au lit, et ben je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'aller courir à ce moment-là. Ça a été vraiment très handicapant. Notamment au lycée, parce que j'arrivais pas à dormir. A mon avis, j'étais à peu des nuits de 5h des fois. Et c'est pas du tout optimal pour ces études, justement. Et du coup, ça pour moi, c'est vraiment devenu un indispensable. Et des fois, ça m'arrive. Le dimanche soir, je rentre à l'internat, et je vais dans mon lit, je me fais, ben mince, j'ai pas sommeil, il est déjà minuit, je dors pas. Mince, la mélatonine ! Et c'est ça qui me pose un problème actuellement, c'est que j'ai l'impression que je suis vraiment en train de devenir dépendante à ce produit, et je cherche d'autres solutions actuellement pour optimiser mon sommeil, sauf que j'ai déjà fait pas mal de choses. Ce que je fais aussi, c'est que j'optimise mon alimentation avec des aliments riches en sérotonine, car la sérotonine c'est un précurseur de la mélatonine. Je vais pas rentrer dans les détails, puisque moi j'adore la nutrition, je m'informe énormément là-dessus, mais voilà, je prends déjà des aliments propices à la production de mélatonine dans mon corps. Je fais également une demi-heure de lecture tous les soirs, histoire vraiment que mes yeux soient fatigués et se ferment plus facilement. Je limite énormément le temps d'écran. Ensuite, je dors dans un noir total. J'essaye de dormir dans une chambre pas trop chaude, parce qu'il faut pas non plus dormir dans un espace trop chaud, parce que c'est pas propice au sommeil. Bref, j'essaye vraiment de tout optimiser et malgré cela, c'est hyper dur pour moi d'avoir un bon sommeil. Donc voilà, mélatonine, oui, mais si vous optimisez avant votre alimentation et votre mode de vie. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, ça me fait énormément plaisir. N'hésite pas surtout à t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si tu veux en savoir plus sur la prépa MPSI, j'ai fait une vidéo de présentation et une vidéo type dans ma journée de prépa MPSI. Je te les mets juste en haut en fiche et je te les mets aussi en description. N'hésite pas surtout à partager cette vidéo un maximum à tes amis auxquels tu penses que cette vidéo pourrait leur être utile, pourrait leur apporter quelque chose. Donc merci encore d'être resté jusqu'ici et moi je te dis à la prochaine. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.